Et bien voilà les amis, on a fait de la capture solaire, c'est très 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 simple à faire avec ces deux magnifiques petites caméras. On va enlever, donc ça toujours utilisé, là, toujours utilisé ça. Voilà, donc ça c'est un filtre solaire que j'ai fabriqué maison avec une feuille astro-solar. Donc le bricolage est sur la chaîne, il ne faut pas grand chose pour le fabriquer. Juste un peu de temps, un peu de patience. Ça fait maintenant deux ans que je l'ai fabriqué ce filtre et il fonctionne à merveille. Et comme vous pouvez le voir, j'en prends soin comme de la prunelle de mes yeux. Dans sa boîte. Et donc pour viser le soleil, on va utiliser un petit panneau cartonné qu'on va mettre derrière la monture. Et on va se servir de l'ombre projetée pour essayer d'aligner le soleil. Alors ce n'est pas facile à faire, il faut vraiment être très très pointilleux, puis ça peut durer longtemps. Voilà, donc vous avez reconnu ici la monture MPM de chez Bresser. Donc une monture qui peut être mise en position azimutale ou en position équatoriale. C'est juste effectivement ici un plateau orienté à 50,7 degrés approximatifs. Donc ce n'est pas fait pour faire des choses extraordinaires, mais ça permet de suivre le mouvement apparent des étoiles. Donc une fois que j'ai centré ici le soleil au centre de mon oculaire, on va utiliser maintenant cette petite caméra. Donc cette petite caméra, c'est la caméra SV Bonny 305. Donc voilà, c'est donc une très très belle caméra, finition métal. Voilà, j'en parlerai peut-être un petit peu plus longtemps, un de ces quatre. Donc on va utiliser la 305 et puis aussi on va utiliser, voilà, je ne sais pas où je l'ai mise. On va aussi utiliser la 105. Elle est juste un petit peu plus petite. Donc ici, la 105 fait uniquement pour le planétaire, le lunaire, le solaire. Et puis la 305 ici, c'est une caméra qui permet de faire et du planétaire et un peu de ciel profond. On ne va pas faire des choses extraordinaires en ciel profond, mais ça nous permet d'aller titiller les nébuleuses, les galaxies, les amas d'étoiles, etc. Allez, on va commencer par la 105. C'est parti. Donc ici, je vais retirer mon oculaire. Et puis je vais le remplacer par cette caméra. Donc c'est une caméra oculaire, elle se remplace, elle se met à la place de l'oculaire. Il n'y a pas besoin de mettre un oculaire déjà. On va la mettre directement sur le porte-oculaire. Donc à partir de maintenant, je vais utiliser directement la vision de mon écran. Je vais basculer sur la vision de mon écran. Voilà, allez, on plonge dans l'ordinateur ensemble. Voilà, donc on ouvre Sharp Cap. On va directement ici dans l'onglet caméra. Et on va chercher la SV105 qui a été reconnue. Voilà, donc on a notre écran qui est ouvert. Donc ici, voilà, j'ai le limbe solaire. Donc il n'est pas net. Donc je vais utiliser la mise au point. Motoriser du télescope. Pour faire la mise au point. Voilà, donc vous entendez peut-être le petit moteur qui tourne. Ouais, on va y arriver. Voilà, on y arrive. Bon, par contre, voilà, j'ai une petite tâche solaire là sur le côté. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la netteté ? Là, il y a des pare-petites touches. Et dès que ça flotte, on revient en arrière. Voilà. Moi, ça me paraît bien là. Voilà, je vais poser ma petite manette. Voilà, écoutez, on voit les petites tâches solaires. Donc on va explorer un petit peu le disque du soleil. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le nord du lab. Ah, ici, on a une belle concentration de tâches là. Hop là, c'est dans l'autre sens. Voilà. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer cette tâche, ce groupe de tâches. Donc on va, donc vous voyez bien qu'elle défile ici sur l'écran, dans cette direction-là. Donc on va ramener tout ce groupe ici. Et on va laisser défiler le soleil. Et on va enregistrer la vidéo. Voilà. Alors, allez, c'est parti. On va se mettre ça sur la droite. Et on va laisser défiler. Et ici, on va cliquer sur commencer la capture. Avec le nom de la cible, on va mettre sun. Voilà, soleil. Et débuter. Voilà. C'est parti. Bon, ça tremble, forcément. Il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent. Il y a du vent dans les voiles. Voilà, une fois qu'on aura fait ce petit groupe de tâches-là, on ira voir l'autre groupe de tâches, pour essayer de les capturer aussi, tout simplement. Pour tous ces tremblements, tous ces petites choses-là qui sont un petit peu embêtantes, on va les traiter après avec un logiciel qui s'appelle PIPP. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter la capture ici. Voilà, donc ici, vous avez confirmation de 447 images. Ça a duré 53 secondes, donc presque une minute. Et tout ça, c'est dans le registre sun 130158.avi, dans Sharp Cap Capture, dans le desktop, c'est-à-dire sur le bureau. Voilà. Bon, voilà les astros. Donc, on a fait une petite capture avec cette petite caméra. Je vais la retirer. Et puis, on va utiliser maintenant la SV Bonny 305. Voilà, on va passer à la grande sœur. Alors, entre la SV 105 et la SV 305, il ne vous aura pas échappé qu'il y a la SV 205. Tout simplement, une caméra un peu intermédiaire entre les deux. Qui n'est pas trop mal. Moi, je ne l'ai pas acheté. J'ai pris que la planétaire de base et puis celle qui permet de faire du ciel profond. Donc voilà, on va aller rechercher de nouveau la caméra. Donc, la caméra, SV Bonny 305. On va repasser sur l'écran, du coup. Donc, nous voici de nouveau sur Sharp Cap. On va aller sur la caméra. Et puis, voilà, la SV 305. Donc ici, vous avez une première caméra. Vous la retrouvez ici aussi. Alors, si vous devez choisir entre la caméra, donc SV Bonny ou la caméra Direct Show, utilisez caméra SV Bonny. Ici, on est sur la caméra avec tous les contrôles possibles de la caméra. Ici, vous aurez un peu moins de contrôle. Ce serait dommage d'utiliser ce qu'on appelle les caméras de type Direct Show. Les Direct Show, c'est plutôt fait pour les webcams. Et on fait une capture. Alors ici, j'ai choisi capture rapide. Donc, c'est 1000 frames. Ce sera largement trop, à mon avis. Mais on voit bien ici les petites plages faculaires, là, tout autour de la tâche. Toutes ces petites plages faculaires, ces petites facules blanches. Et on en voit ici aussi, là. Regardez-là. Ici, on ira faire un petit tour tout à l'heure quand on aura fini la capture. Voilà, la capture est terminée. On va descendre un peu. Ouais, elle est belle, cette plage faculaire. Regardez ici, là. On la voit bien. Toute cette zone-là. Alors, les plages faculaires, généralement... Allez, hop, on commence la capture. Les plages faculaires, généralement, c'est signe d'une activité magnétique. Donc, il se peut très bien que les plages faculaires se transforment en tâches solaires. Ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est à surveiller. Ouais, c'est beau, hein ? Ah, ici, on a une belle image avec la tâche et les facules. Donc, j'essaierai de faire un cadrage tout à l'heure pour mettre en évidence ces deux zones sur la même photo. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va arrêter la capture ici. Voilà. On va aller voir maintenant de l'autre côté. Je crois qu'il y avait tout un groupe de tâches. Ouais, regardez ici. Donc, vous voyez quand même la caméra SV305, elle a quand même, quand on réussit à bien la régler, bien sûr, elle est quand même beaucoup plus nette que là... Allez, je vais commencer la capture tout de suite. que la SV105. Là aussi, on a des petites facules tout autour des tâches, là. Donc, ici, on a un groupe de une. Une tâche avec deux noyaux. Ici, deux petites tâches avec des petits noyaux. Ici, un tout petit noyau. Ici, une tâche avec un gros noyau, mais une grosse pénombre. Donc, ça, c'est le... Je crois que c'est un seul groupe de tâches, ça, ces trois-là. Ce petit haupe-là. Ça, en plus, le vent, il se calme. Donc, les prises de vue risquent d'être un peu plus claires, un peu plus sympa que tout à l'heure. Allez, on arrête ici. Voilà. Alors, maintenant, soit on continue à observer le soleil, on met les oculaires et puis on voit les choses directement avec nos yeux puisque, en fait, une fois qu'on a mis notre filtre et puis qu'on a notre soleil, on peut aller directement. Je vais prendre ma petite commande. Et voilà, on peut aller voir certaines choses. Alors, il y a certaines choses qu'on peut voir en visuel qu'on ne verra pas sur l'ordinateur quand on fait la capture, mais qu'on pourra révéler ensuite en faisant le traitement par empilement. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe en visuel histoire de se dire, tiens, ça, c'est sympa à voir. Et puis, on voit aussi les zones avec les plages faculaires qu'on n'aurait pas forcément vues. Voilà. Et franchement, le soleil, aujourd'hui, il est super beau. Voilà. Allez, on va rentrer, on va traiter les images. Allez, on va enthrie. On va rentrer, on va tихando. On va rentrer, oui. Non va rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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